Il faut rapidement dire qu'en tant que journaliste africain spécialisé des questions Chine-Afrique, que des sujets du FOCAC 2024 qui m'intéresseraient qui sont des questions d'autres économiques et cultures humaines. Économiques parce que l'Afrique est active depuis plus d'une décennie dans la mise en œuvre de son plan d'action de l'égousse. L'agenda 2063 est donc cette vision a besoin du soutien de la Chine en matière d'investissement, en matière de construction des infrastructures modernes et ultramodernes, en matière de développement agricole, des technologies et j'en passe. Les perspectives pour la coopération Chine-Afrique ne peuvent qu'être celles de la construction approfondie d'une communauté chino-africaine déjà liée par les liens amicaux. Et au regard, évidemment, au regard du thème du FOCAC 2024, on peut rapidement placer les relations chino-africaines sous le signe de l'espoir. Un avenir radieux où on verra les investissements chinois s'approchent en Afrique et l'aboutissement de certains projets structurants chino-africains engagés depuis plus d'une décennie. Et donc, dans l'ensemble, on peut dire que les perspectives d'une coopération Chine-Afrique se reposent sur la révision d'un processus engagé depuis plus d'une décennie ou bien à partir du FOCAC de Dakar et puis les jets de lance pour les prochaines années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !